Alors c'est parti ! Je suis désolée, elle m'ont tiré la tord derrière moi, j'ai trop chaud pour l'éteindre. Donc pour commencer, j'utilise de l'argile qui sèche à l'air. Pour ma part, j'utilise celle de Crealia, qui vient donc de Cultura, qui n'est franchement pas la meilleure, mais comme je l'ai acheté, je la termine. Donc je viens la conditionner, c'est-à-dire que je viens bien la mélanger, mais pas trop, parce que c'est une argile qui sèche à l'air du coup. Et cela s'active déjà en commençant à la mélanger. Je viens ensuite l'étaler et je vais venir l'humidifier. Il faut savoir qu'en ce moment, il fait super chaud et que du coup, elle sèche, je pense, beaucoup plus vite qu'en hiver. Je vais ensuite prendre une aiguille et je vais venir faire la forme de la palette que je souhaite faire. Donc le but, c'était de faire un éclat de lait, en gros. Pour vous, ça peut être un éclat de peinture, ce que vous voulez, on s'en fiche. Et ensuite, une fois que j'ai fait la forme qui me convenait, donc j'ai fait ça vraiment à main libre, je viens couper avec le scalpel. Ensuite, je retire l'excédent que je viens re-ranger bien dans un sachet plastique pour ne pas que ça sèche et pour pouvoir m'en resservir. Et avec de l'eau, je vais venir adoucir toute la bordure, comme ça. Donc ça, vraiment, j'adore. Je trouve ça trop satisfaisant. L'argile, c'est vraiment trop satisfaisant. Donc je fais ça, voilà, sur tout le bord. Et ensuite, je vais venir tracer les endroits où je veux ensuite que ça me serve de palette, en fait, de peinture. Donc je vais d'abord tracer un grand espace qui me servira d'endroit pour mélanger mes peintures. Et ensuite, des petits espaces pour les couleurs différentes. Une fois que c'est fait, je vais prendre une mirette. J'ai appris un nouveau mot pour pouvoir venir creuser les petits espaces de ma palette. J'adore ça, les mirettes. C'est trop satisfaisant à utiliser. Mais c'est hyper ASMR, l'argile. Franchement, si vous aimez l'ASMR, faites de l'argile. C'est waouh. On sent que je suis heureuse quand je fais de l'argile. Mais j'avoue que c'est trop bien. Donc je viens creuser. Alors, pensez à faire votre palette pas trop fine de base pour pouvoir creuser quand même un petit peu. Pour moi, c'est pas assez creusé, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, pensez à faire la palette un peu plus épaisse pour pouvoir creuser davantage. Si vous voulez utiliser, par exemple, des grosses quantités de peinture. Tout dépend vraiment de ce que vous faites. Là, j'utilise cette grosse mirette pour enlever l'excédent. Mais oh, j'adore ! Ensuite, avec mon doigt et de l'eau, je vais venir commencer à poser de l'eau sur les parties que je vais venir lisser. Donc je vais utiliser cet outil. Je ne sais pas encore comment il s'appelle, mais ça viendra. Pour, on va dire que c'est un outil de sculpture, pour lisser tous les endroits où je souhaite. Que ce soit lissé, quoi. Voilà. Et puis vous faites ça jusqu'à ce que ça vous convienne. Le plus plat possible et le mieux, je dirais. Ça peut vous éviter des heures de ponçage par la suite. Donc on fait ça tranquillement, délicatement, jusqu'à ce que le résultat nous convienne. Donc là, ma palette, à force de la bouger, elle s'est fendue. Donc je vais venir tout de suite colmater ça. Sachant que oui, cette palette, je ne vous ai pas montré, mais malgré ça, le lendemain, elle a été fendue de toute part. Voilà. Donc j'ai dû tout venir recoller, reboucher, etc. Ensuite, je la laisse de côté et je vais venir faire le petit support à pinceau. Donc pour ça aille avec mon thème de la projection du splash de lait, j'ai souhaité faire une cuillère. Bien sûr, on peut faire un espèce de serpentin sans faire la cuillère. Ou en faisant tout autre chose, vraiment, soyez créatif. Voilà, soyez créatif et faites quelque chose qui vous plaît et qui vous parle. Moi, c'est vrai que les modèles de palettes en céramique, j'en ai vu des tas. J'en ai pas forcément vu une en splash et c'est tout de suite ce qui m'est venu. Donc voilà. Donc là, je vais faire la cuillère. Voilà, donc je viens la former tranquillement, la sculpter avec mes doigts. Donc c'est très sale, l'argile, c'est très sale pour les doigts. C'est pas jojo, mais franchement, en plus, c'est hyper facile à nettoyer. Enfin, vous mettez vos mains sous l'eau, vous les frottez et on n'en parle plus. Pour nettoyer vos outils, etc. c'est exactement la même chose. Donc voilà, j'ai fait grossièrement la cuillère. Je viens prendre un autre boudin pour pouvoir accrocher les deux parties ensemble. Et voilà ce que ça me donne. Donc je vais laisser ça sécher. Donc voilà ce que ça donne après avoir tout rafistolé. Ça, normalement, si tout se passait bien, si j'avais une bonne argile, dès le lendemain, ça aurait été comme ça. Faut savoir que j'ai aussi poncé avec une ponceuse à nail art que j'ai, que je n'utilise plus, qui m'a beaucoup aidée, même si ça a foutu de la poussière partout, pour bien délimiter les espaces. Parce que voilà, ce n'était pas assez précis à mon goût. Donc ensuite, je vais commencer à peindre. Mais pour cela, je vais passer une sous-couche de gesso. Gesso, gesso, je ne sais pas comment vous dites. Avant, je disais gesso, on m'a dit que ce n'est pas ça. Et regardez-le celui-là ! Regardez-le marcher dans le gesso ! J'ai dû utiliser la brosse à dents pour lui faire peur, parce que c'est le truc dont il a peur. Donc je le course avec la brosse à dents sur mon bureau, pour qu'il ne vienne pas foutre ses pattes sur ce que je fais. Mais voilà, il est passé quand même. Donc, je viens mettre... J'ai bien mis deux couches de gesso sur mes éléments. Avec ce temps-là, ça sèche super vite. Les bruits derrière, si vous entendez des bruits de cage, c'est jacquille. Voilà. Toujours le même. Toujours mon acolyte. Comme Robin avec Batman, vous voyez ? C'est pareil. Donc là, je passe ma deuxième couche de gesso. Je n'oublie pas, bien sûr, de faire... J'ai fait aussi le derrière, moi, et le côté. Et je vais utiliser cette peinture acrylique blanche chez Action, que je n'aime pas du tout. Je vais me racheter des peintures de meilleure qualité, parce qu'honnêtement, celle d'Action, j'en étais satisfaite pour quelques trucs, mais pas du tout pour ce genre de projet, parce qu'elles ne sont pas assez opaques. Je viens prendre ensuite de la peinture noire, que je viens diluer énormément dans l'eau. Et avec un pinceau, je vais tout simplement créer des projections sur ma palette. Donc ça, c'est pareil, c'est optionnel, mais je trouvais que ça donnait une bonne allure de céramique, en fait. C'est ça qui est cool. Et ensuite, je fais la même chose avec une brosse à dents. Utilisez un gant, si vous ne voulez pas vous dégueulassez l'ongle comme moi. Et je fais la même chose sur mon petit porte-pinceau. Bah oui, Jackie, évidemment, il faut que tu marches sur mon clavier pour faire du bruit, quoi. Et dire coucou, en plus. Et le lendemain, je suis venue résiner tout ça. Et puis, je fais la même chose sur mon clavier pour faire du bruit. Pour la résine, vous en mettez en fines couches. Vous pouvez aussi utiliser de la résine UV. Moi, je n'ai pas une lampe UV assez grande pour ce projet, donc j'ai décidé de ne pas prendre cette option. Mais la résine que j'ai prise était une résine un peu trop liquide. Bref, il faut bien en mettre deux couches faciles. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une couche de résine comme ça. Et deux jours après, je suis venue boucher quelques trous à la résine UV. Ensuite, j'ai acheté tout un rouleau de liège sur Amazon pour pouvoir faire un fond, un dessous à mes créations que ce soit plus propre. Donc, je viens tracer la forme sur le liège. C'est trop satisfaisant, ça aussi, à couper. Je crois que je suis trop satisfaite dans ce que je fais, dans ma création. C'est trop satisfaisant. C'est trop ASMR, la vie. Donc là, c'est un petit peu trop grand. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci. Donc, je suis revenue retracer un trait un peu plus petit. Mange pas mon clavier, Jackie ! Oh là là, vous imaginez pas. Un gosse de 2-3 ans perpétuels, quoi. Tiens ! Donc, je viens tracer tout ça et je coupe au ciseau. Alors, j'ai tenté de couper avant un peu au scalpel. Ça ne le fait pas. Moi, je n'aime pas. Donc, au cutter, peut-être que c'est mieux. Je n'en sais rien. Mais voilà, au ciseau, ça me convient mieux. C'est plus propre. Ça fait moins de petits déchets. Et ensuite, je vais venir coller ça derrière. Donc, pour ça, j'utilise une colle très, très forte de Patex qui s'utilise pour coller des étagères, en fait, au mur. Mais je n'avais pas d'autre colle forte. C'est la seule que j'ai. Donc, voilà. C'est ce que je vais utiliser. Et je viens coller mon liège derrière. Je fais en sorte à ce que ça tienne bien en place. Donc, on retourne pour bien appuyer tout ça. Et si jamais on a de la colle qui a dépassé, on enlève tout simplement les excédents avec ce que vous avez, quoi. Et ensuite, voilà. Vous avez une palette fonctionnelle avec un porte-pinceau fonctionnel. Je trouve ça trop bien. Je suis trop contente de ma création. J'espère que ça vous a plu aussi. J'espère que vous la referez, que vous la referez à votre sauce ou la même comme vous le souhaitez. En tout cas, voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501